bonjour les cousettes je suis un petit peu en retard c'était un peu journée de fou aujourd'hui je vous attends pour l'incenseur ce fabuleux challenge juin juillet je sais que je suis en retard exactement de 8 minutes pour être précise donc je vais vous attendre j'espère que ça va chez moi il fait chaud dans l'atelier il fait très chaud j'espère que chez vous vous avez réussi à vous rafraîchir aujourd'hui parce que je crois que les températures elles étaient un petit peu intense voilà donc je vous attends dans l'atelier d'audinette vous avez vu mon mur rose je vous montre pas souvent d'habitude je me mets à côté un peu plus loin pour faire le live voyez c'est mon petit mur de fond d'atelier je vous montre voilà les petits kits que je vais vous montrer je rappelle on est en comme d'habitude en miroir voilà donc je vous attends je vais tout vous expliquer du challenge couture juin juillet qui va être juste génial je suis trop contente de pouvoir vous proposer ce challenge je vais vous présenter aussi le patron maya ce que je voulais pas montrer en vrai et puis les petits kits que vous m'avez demandé c'est pour ça que je suis en retard j'étais en train de finir de les ajouter bonjour laurence comment ça va bonjour virginie je vois un tout petit peu la fenêtre parce que là vous avez un petit peu chaud s'il ya de la trop de bruit je fermerai bonjour lorraine je suis content de vous retrouver ça fait une semaine qu'on s'est pas vu merci milly pour tes étoiles merci beaucoup alors déjà merci pour vos étoiles je vous ai fait une petite vidéo de remerciement et vous avez été nombreux ça m'ont renvoyé donc merci beaucoup et la dernière fois qu'on s'est vu c'est pour ça que je dis que ça fait une semaine nous étions chez adi montpellier pour le live couture mystère j'ai vu passer des réalisations juste magnifique donc merci beaucoup pour ça oui j'ai acheté un micro mais j'ai pas réussi à le régler vu que j'étais en retard donc je retenterai une autre fois un peu plus en lisant la notice donc aujourd'hui je vais devoir parler un petit peu fort voilà salut virginie ça va bonjour anne pierre salut sylvie bonjour pascal salut nathalie alors j'espère que vous avez passé une bonne journée nous sommes jeudi je suis un live un petit peu un tout petit peu plus tard que l'habitude salut ceci au adeline bienvenue dans ton premier live salut perrot alors du coup je suis un petit peu en retard parce que je voulais finir de pouvoir tout bien faire comme il faut mais là ça y est je suis prête et je vais tout vous raconter j'attends vous êtes en train d'arriver tranquillement vous êtes de sang ben moi ça va françoise j'ai chaud mais bon c'est pas original tout le monde a chaud en ce moment voilà j'espère que chez vous ça va bonsoir tout le monde salut sophie bonjour analyse alors déjà si vous n'avez jamais fait de challenge parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés en nouveauté sur la page nouveaux abonnés avec le live couture mystère il y en a qui n'ont pas encore fait de challenge alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe un challenge couture c'est je vous mets au défi par rapport à une création imposée ou un modèle ou un thème couleur ça dépend salut au rêve du coup là je vais vous mettre au défi sur le patron maya pour faire original salut marilyn bonjour muriel le but va être de partir de ce modèle et d'y ajouter votre touche personnelle je vais détailler tout ensuite salut theresa salut vanessa donc je vais vous détailler tout 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 ensuite j'attends que vous finissiez d'arriver parce que vous êtes en train d'arriver tranquillement et qu'est ce qu'on fait pourquoi on fait un challenge le but est de coudre de prendre du plaisir ensuite de faire une jolie photo de venir la poster à certains endroits je vais vous tout vous expliquer rassurez vous et vous avez un article sur le blog vous pouvez retrouver toutes les infos bah lorraine bienvenue pour ta première fois salut romy et du coup donc l'article est sur blog.dodinette.com vous pourrez retrouver tout ce que je vais vous dire vous inquiétez pas si vous avez un trou vous avez oublié d'accord et à l'issue du challenge donc je vais vous dire quand les dates et tout ça il y aura de grands gagnants et c'est sur ce change là on a deux très 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 beau cadeau donc je suis trop contente voilà bon allez on va commencer je vous propose je vous explique tout du challenge ok si vous avez des questions vous les posez et ensuite je vous montre en vrai le patron maya parce que vous connaissez hop la petite taille que j'avais cousue pendant le live enfin ça c'est là une version pailletée je sais pas si vous voyez qui paillette un peu qui est très mignonne voilà ça c'est la taille 1 que vous avez sûrement cousue alors faut pas m'en vouloir elle est un petit peu tout écrasé puisqu'elle a pris le train voilà merci jennifer pour tes étoiles merci sandy et je vais vous montrer surtout les autres tailles parce qu'en fait les modèles entre eux sont comme des poupées gigognes et on peut les mettre les uns dans les autres et j'avais du mal à vous expliquer ça en photo donc je vais tout vous montrer ensuite et les kits que vous m'avez demandé que j'ai préparé voilà d'autres coloris voilà un peu le programme de ce soir allez on y va donc étape 1 le challenge donc le challenge je l'ai appelé juin juillet parce que il s'étale sur les deux mois d'accord il démarre à partir de maintenant tout de suite donc le 16 juin et vous avez jusqu'au 18 juillet pour participer donc vous avez quand même un peu de temps salut élodie bonjour céverine et bienvenue à laetitia et ben parfait manuela c'est son premier challenge donc écoute bien manuela si jamais tu as des questions pose les et je vous réponds en direct comme ça et ben joël bienvenue sur ce challenge juin juillet donc le patron imposé le patron maya d'accord donc le patron que vous avez cousu en live d'accord dans la taille que vous voulez ça peut être la taille 1 la taille 2 la taille 3 ok vous choisissez la taille que vous voulez salut carène du coup vous pouvez partir soit du patron gratuit du live vous avez été trente mille à le récupérer donc il y en a pas mal qui l'ont d'accord soit du patron qui actuellement promo que je vais vous présenter après d'accord dans les trois tailles merci aurélie pour tes étoiles merci beaucoup soit et ça c'est surprise la semaine prochaine pour la semaine prochaine je vous prépare deux tutos vidéo d'accord parce que suite aux ateliers chez adi montpellier les photos que vous avez vu vous êtes nombreuses mais vraiment beaucoup à m'avoir écrit pour savoir comment on découpe du tissu avec une cricut et une scan cut donc je vais vous faire tourner deux tutos vidéo et je vais vous offrir les plotteurs de découpe donc si vous n'avez pas le patron vous pourrez récupérer la taille inversion plotteur de découpe si vous avez une machine de découpe d'accord vous pourrez aussi utiliser cette version marlène merci beaucoup pour tes étoiles donc le but est de coudre votre pochette maya enfin votre panier maya donc je répète la taille que vous voulez ok merci michel pour tes étoiles bonsoir qui est ce qui est passé juliette j'essaye de garder mon fil vous écrivez beaucoup salut valérie alors marie-isabelle depuis les usa vous déclare l'âge horaire premier challenge pour m'en dit allez je continue il ya plein de têtes que je connais ça me fait trop plaisir donc vous cousez votre panière maya je répète dans la taille que vous voulez taille 1 taille 2 ou taille 3 ou la taille 1 gratuite sur le blog au moment du challenge couture ou le plotteur de découpe qui va arriver d'accord donc vous aurez du temps et pour étudier ce que vous voulez faire sandrine c'est le live en replay toujours disponible ok j'essaie de garder mon fil conducteur sinon je suis partie en tous les sens et ensuite vous me posez toutes vos questions je vous dirai avez vous des questions ok donc dans la taille que je veux mais ce n'est pas tout vous devez impérativement customiser votre modèle en laissant parler votre créativité d'accord merci marjorie pour tes étoiles du coup ça veut dire quoi laisser parler votre créativité vous ajoutez ce que vous voulez je sais pas je vous donne des idées comme ça ok vous pouvez par exemple choisir de rajouter un galon en dentelle vous pouvez choisir de rajouter du passepoil vous pouvez choisir d'ajouter du flex ou de retirer certaines choses pour en mettre d'autres où je ne sais pas rajouter de la paillette créer des appliqués écrire des mots dans tous les sens vous faites ce que vous voulez vous customiser votre modèle comme vous voulez le but ce que soit votre panière qui vous ressemble voilà qui ressemble à votre personnalité et je me suis dit que c'était sympa parce que comme ça modèle qu'on peut coudre pour la fin d'année notamment pour les maîtresses ça vous permet de créer une création vous allez offrir mais en même temps vous pouvez participer au challenge d'accord en prenant des photos vous pouvez aussi hacker le modèle donc est ce que ça veut dire hacker ça veut dire on part du patron de base d'accord on peut le modifier comme on veut on peut ajouter des choses on peut en retirer on fait vraiment ce qu'on veut on se fait plaisir la seule chose c'est qu'il ya deux impératifs le premier on doit reconnaître le modèle de base donc ça doit être une manière compartimenté d'accord elle ne veut pas être en un seul compartiment milieu vous êtes obligé d'avoir un compartiment minimum vous pouvez rajouter enlever ce que vous voulez et il faut aussi que le modèle soit ressemblant au modèle de base donc c'est à dire qu'il une forme un peu carré ou rectangle ok vous pouvez changer la taille l'agrandir le rétrécir vous faites vraiment 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 ce que vous voulez le cil du flex c'est une matière thermocollante regarde qui permet par exemple alors vous êtes à l'envers c'est marqué mes accessoires couture de customiser une création vient le thermocollé sur le tissu ensuite ça ne bouge pas ça va rejoindre les tutos gratuits de la semaine prochaine je vais vous faire un tuto découpe de tissu scan cat cricket et je vais vous faire aussi un tuto de découpe du flex et je vous offrirai des plotters de découpe c'est à dire les fichiers avec lesquels vous pourrez customiser votre panière donc s'il y en a qui ont une âme créative et qui ont envie de créer un super plotter par exemple un super dessin phrase expression ce que vous voulez vous pouvez d'accord et le mettre sur votre modèle vous faites comme vous voulez vous pouvez je sais pas je vous dis des idées comme ça mais vraiment des idées il y en a plein créer des empiècements par exemple rajouter des poches dehors dedans faire quelque chose tricolore comme ça ou comme ça ou faire des points décoratifs on fait ce qu'on veut d'accord le but c'est de s'amuser donc c'est un challenge couture le but est de prendre du plaisir et coûte votre modèle comme vous avez envie quand c'est terminé donc pour ça vous avez jusqu'au 18 juillet pour tout ça d'accord quand c'est terminé vous postez une jolie photo de votre modèle soit vous jouez sur instagram ou facebook ou les deux ok on peut faire la grande roue virginie si tu veux si t'as envie vous postez une photo de votre modèle donc si c'est sur instagram il ya un hashtag je l'ai fait ce matin d'accord c'est hashtag challenge maya donc c'est assez simple et c'est dans l'article ok on peut faire un papier de transfert à l'atelier de virginie je n'ai pas suivi toutes les questions voilà peut-être quelqu'un va te répondre ou repose ta question autrement parce que j'ai pas suivi tous les trucs tout ce que vous avez écrit l'aura je sais que pour les machines silhouette vous le voulez et ben écoutez il ya christelle ben et tout qui m'a proposé de le transférer enfin de le formater au format silhouette donc je vais lui demander je vous le mettrai par contre je pourrais pas vous faire un tuto vidéo parce que je n'ai pas cette machine ok si on veut jouer sur facebook il faut poster impérativement dans l'album sur le groupe d'entraide d'accord de groupe d'entraide c'est les cousettes de dinette addicts je vous remettrai les liens et c'est aussi oui le cadeau j'arrive coralie et c'est aussi dans l'article ok je ferai un album et mettez vraiment vraiment vos photos dans l'album parce que la dernière fois vous étiez plus de 500 à jouer d'accord si vous mettez pas vos photos dans l'album moi je suis obligé de scroller pendant des jours et des jours pour tout voir et forcément je vais louper votre photo vous inquiétez pas sur le groupe d'entraide on vous mettra un encart l'album ici faudra cliquer et ajouter votre photo si vous n'êtes pas encore merci julie pour ton aide qui met des petits commentaires oui marilou je réponds tout de suite si vous n'êtes pas encore un groupe d'entraide vous le trouvez sur facebook les cousettes d'audinette addict vous demandez à rentrer mais super super modératrice vont vous faire rentrer d'ici peu ok marilou demande peut-on faire plusieurs maya oui vous faites ce que vous voulez par contre attention merci de ne poster qu'une photo de modèle donc soit vous faites un montage tout sur la même photo mais ne me postez pas votre modèle vu l'eau dessus dans une photo chacune sinon je j'en ai trop et je ne les vois pas d'accord donc une photo par modèle mais marilou si tu veux en coudre 19 tu as le droit ok voilà le cadeau le cadeau alors il va y avoir deux gagnants ok donc ce challenge il est organisé en partenariat avec créatif des coupes et cricket il ya un cadeau qui va être gagné par le modèle coup de coeur du jury ok donc le jury c'est à dire moi et créatif des coupes et peut-être cricket on va voir on pas de proposer encore on va choisir six modèles ok qui on trouve vraiment top 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 trop beau trop vraiment très très beau ok du coup bénédicte je réponds après je termine sur ce que je suis et après vous me poserez vos questions du coup on choisira six modèles et vous élirez le modèle gagnant ça c'est important parce que je n'aime pas prendre la responsabilité de qui va gagner c'est trop dur pour moi voilà et puis c'est bien de vous faire participer le modèle gagnant qu'est ce qui gagne toujours tournement de tambour laura merci pour tes étoiles c'est pas grave à nice tu regarderas le replay t'inquiète pas le gagnant gagne et c'est un très très beau cadeau offert par créatif des coupes et cricket c'est une maker donc une cricket maker 3 alors si vous ne connaissez pas c'est une machine de découpe ok la même que je vais utiliser dans mon tuto vidéo qui a une valeur de 400 je crois 49 euros voilà donc c'est un très beau cadeau pour le gagnant du challenge ou la gagnante qui aura fait le modèle coup de coeur du jury voilà donc ça c'est trop bien j'espère ça vous plaira parce que c'est un super cadeau salut nathalie ensuite je parle trop vite il fait trop chaud j'ai plus d'air ensuite vous savez que moi j'aime pas ouvrir un challenge et me dire que certains qui sont plus débutants que d'autres qui ont pas confiance en eux ne pourront pas gagner ça ça me pose vraiment un problème donc du coup il y a un deuxième deuxième cadeau ok qui est surprise pour l'instant merci coralie pour tes petits qui est surprise pour l'instant mais je peux vous assurer qu'il est canon voilà c'est pas un lot de consolation on sait pas un petit lot deuxième gagnant il aura un petit truc non 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 deuxième gagnant il aura vraiment un beau cadeau aussi je ne peux pas vous dire maintenant d'accord parce que c'est un cadeau surprise et donc le deuxième gagnant sera tiré au sort parmi tous les modèles participants sur le groupe les cousettes d'audi nathalie donc sur facebook ok donc en postant une photo de votre modèle vous jouez automatiquement pour ce deuxième cadeau et ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que je pense que le gagnant sera très 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 content voilà et ben je suis contente que ça vous plaît je vois des petits génial super voilà donc je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer ce challenge en partenariat créative découpe est ce que là ils sont pas rigolés sur les cadeaux et je pense que vraiment ça va être chouette en plus comme c'est un challenge couture d'accord vous n'êtes pas obligé de posséder une machine de découpe pour participer ça veut dire que le gagnant n'aura pas forcément par exemple le gagnant de la machine cricket n'aura pas forcément déjà cette machine donc ça peut permettre à quelqu'un d'avoir une nouveauté dans son atelier merci nanou pour tes étoiles merci pour vos petits commentaires alors moi où marilou elle dit c'est l'importance pour moi de participer trop débutante et ben voilà tu peux jouer quand même anthony j'ai pas entendu s'il ya un tuto de découpe scan cut oui anthony je vais faire un tuto la semaine prochaine donc j'ai acheté du matériel vidéo j'ai mon matériel et la semaine prochaine je tourne et j'espère j'espère parce que c'est un peu loin les tutos vidéo il faut vraiment je me fais une plusieurs fois je monte les vidéos nanana d'accord je te réponds les coutures des îles je réponds juste après du coup il faut un peu de temps mais j'espère que d'ici le week-end prochain pas celui là parce que là je prends une petite pause j'ai couvri dans tous les sens celui d'après d'accord la semaine prochaine j'espère que d'ici vendredi vous aurez les deux tutos vidéo ce sont des tutos gratuits et les fichiers de découpe vous seront offerts voilà ça me fait trop plaisir de vous offrir ça je vais me faire aider un peu de l'eau création et de cassandre sur certains points techniques que je maîtrise pas tout 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 surtout sur la cricotte mais au moins je vais pouvoir vous faire quelque chose de cool j'ai vu passer couture des îles qui demandait est ce que vous livrez en guadeloupe alors pour les cadeaux les deux gagnants ok la zone de livraison offerte par créative découpe je dis bien offerte parce que ça veut dire que si vous êtes hors zone vous pouvez quand même jouer il faudra participer aux frais de port la zone est france et belgique d'accord donc si c'est cette zone là créative découpe vous offrira la livraison de votre méga cadeau si vous êtes hors de cette zone donc les dômes la suisse un peu ailleurs en europe d'accord faudra juste participer aux frais de livraison mais si vous gagnez vous ferez vous aurez le droit à ce beau cadeau merci créative découpe je n'avais pas vu que vous étiez là et bien merci à vous merci beaucoup chantal c'était en retard c'est pas grave il y aura un replay voilà et ben oui laurence j'ai j'ai fini presque tout alors j'ai fini la partie sur le challenge ok bon c'est cool marie si ça te plaît les cadeaux du coup dites moi avez vous des questions sur le challenge en lui même est ce qu'il ya des choses vous vous posez des questions je ne sais pas dites moi je vous écoute je réponds à vos questions et ensuite je vous montre maya parce que j'aime bien vous montrer en vrai les nouveautés aussi et ben mélanie elle dit merci pour autant de live et de patron c'est top j'ai perdu ton commentaire marie excusez moi mélanie il ya du foin ou quoi trop hâte de profiter de part de participer à mon premier challenge cool si on a déjà acheté le patron est ce qu'on pourra également avoir le plotter de découpe jennifer le plotter il est offert pour tout le monde d'accord par contre il sera quand taille 1 c'est tout donc quand il sort juste faudra aller sur le blog et tout le monde pourra le récupérer il n'y aura pas limite de temps le tuto sera accessible pour tout le monde sur le blog et sur youtube voilà il ya t'il des patrons projectables alors ça aux îles s'éleva grandes nouveautés non je suis pas encore à la pointe de la technologie sur ce sujet donc il n'y en aura pas après c'est des petites pièces donc je pense que tu peux imprimer et tu n'auras pas de soucis diana elle dit ce sera mon premier challenge ça donne envie de participer à l'aventuré bienvenue diana dans ton premier challenge j'espère qu'il va te plaire hop fait alors fait at home by nini génial ce nouveau challenge je suis contente de voir ce que j'aime beaucoup des postes j'aime beaucoup ce que tu fais voilà alors marie isabelle je participe juste pour le plaisir j'ai la criquette explorer 3 je vais participer pour le challenge de marie isabelle et ben je te souhaite de gagner quand même on sait jamais voilà alors j'essaye de vous écrivez trop vite alors j'espère avoir le temps de participer tout ça c'est quoi qu'il faut faire en couture challenge alors laurent je vais te résumer mais tu regarderas le replay pour avoir tout le détail d'accord sinon je vais repartir pour une demi-heure et j'ai d'autres choses à vous montrer oui alors marie isabelle donc laurence je vous mets au défi sur le patron maya d'accord c'est le patron du live couture mystère vous pouvez participer sur la taille que vous voulez taille 1 du live mystère si vous avez le patron gratuit taille 1 normale taille 2 taille 3 oui marie lou il y aura un replay ne t'inquiète pas vous customisez votre création comme vous voulez en laissant aller votre humeur créatif soyez créatif ne vous mettez pas de limite amusez vous ok on peut modifier le patron peut le hacker tant qu'on reconnaît toujours le patron maya on peut faire tout ça laurence je vais te donner des infos après est ce que tu vas faire un an non emily je vais pas faire de plotter aux autres tailles que c'est beaucoup de travail et sur ce patron maya honnêtement ça fait deux mois que j'ai pas aller un mois et demi que j'ai pas pris un seul week-end donc là je fais une pause et je ne vais pas faire de plotter de découpe sachant que les pièces les autres tailles tu vas voir ne rentreront pas forcément sur le tapis donc taille 1 nickel taille 2 je pense que ça rentre pas donc c'est pour ça que je vais faire que le taille 1 voilà qu'est ce qu'on gagne laurence on gagne soit une cricket maker 3 d'accord qui est une super machine de découpe offert par créatif découpe à 449 euros voilà sa valeur ou le cadeau surprise ça c'est ce sera une personne tirée au soeur parmi tous les participants et c'est un très très beau cadeau voilà j'espère avoir tout dit je vous résume les dates de maintenant à au 18 juillet tout est sur le blog blog.doninette.com vous avez un article je vous ai tout écrit voilà donc a priori vous allez retrouver les infos voilà je vous explique maintenant où trouver le patron mais avant attendez regardez je vais vous montrer le patron ça c'est important parce que j'aime bien vous montrer en vrai ce que j'ai cousu et ce que vous pouvez faire ça va vous donner des idées créatives ok nathalie oui 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 nathalie il va falloir faire autre chose voir tu peux le mettre dans l'album mais si on l'a déjà vu on n'aura pas l'effet de surprise escompté voilà donc le patron de maya il se trouve sur boutique.doninette.com il est actuellement en promo combiné de trois tailles en promo d'accord à moins 20% donc je vous dis de mémoire mais je sais plus les tarifs par coeur d'habitude je me fais une anti sèche là j'ai pas eu le temps je crois que c'est 4 euros 96 un truc comme ça je crois oui c'est ça vous verrez bien le combiné des trois tailles d'accord au lieu de 6 euros 20 ou le combiné des trois tailles et le pack additionnel qui vous permet de faire plein de variations et c'est ça que je veux vous montrer oui charlène il n'y a pas besoin de machine de découpe ok faut juste coudre le combiné des trois tailles plus le pack additionnel est aussi à moins 20% donc c'est là que je mélange un petit peu dans mes prix vous regarderez normalement il était à un peu plus de 7 euros et là il tombe à 5 euros et quelques donc vous regarderez voilà désolé la prochaine fois je me ferai une anti sèche donc c'est sur boutique.doninette.com normalement la promotion à l'été jusqu'à vendredi inclus donc demain soir et je l'ai prolongé tout le week-end donc jusqu'à dimanche parce que comme il ya le challenge je me doute que celle qui a envie de participer préfère avoir un patron remise et donc vous avez encore un peu de temps merci claire elle nous donne les prix on est à 5,99 avec les trois tailles plus le pack additionnel ce qui veut dire que c'est vous avez le pack offert en fait pendant la promo c'est même moins cher que le modèle de base juste trois tailles voilà le couvercle adeline n'est pas obligé vous faites ce que vous voulez c'est vraiment le but et donc promo jusqu'à dimanche donc vous avez un peu de temps n'allez pas tout en même temps sinon vous allez faire sauter le site donc allez-y tranquille si vous voulez aller regarder l'article du blog et la boutique parce que tout est sur le même serveur voilà qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé parce que je trouve que de voir les modèles en vrai c'est pas pareil d'accord alors je vous réexplique je vous montre alors elle s'est fait un petit peu dégommée dans le train on va dire d'accord donc ça c'est la taille 1 que j'ai fait dans un tissu c'est un coton pailleté je sais pas si vous voyez j'adore ce coton je l'ai recommandé dans tout plein de coloris normalement il est sur la boutique et voilà je vais vous le remettre donc il s'est fait un petit peu écrasé dans mon sac je l'ai pas mis dans ma valise j'avais trop 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 envie teresa tu exagères teresa c'est ma modératrice qui met sur facebook et elle veut que je répète et bien non 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 tu regarderas le replay voilà elle est coquine donc ça c'est la taille 1 d'accord avec un petit couvercle et dedans donc c'est pour ça qu'elle s'est fait un petit peu écrasé hop on a donc vous m'excusez pour le fait écrasé c'était dans mon sac on a une panière qui est compartimenté à en deux espaces ok je vais vous en montrer une moins écrasé quand même donc et qui est remplie hop sans les fils c'est mieux donc ça va donne ça donc ça c'est une autre ça c'est un coloris que vous aimez beaucoup beaucoup le kit vous avez été nombreuses à le commander celui-là oui sandrine il y aura un replay t'inquiète pas voilà et donc ça vous permet de ranger moi j'ai mis mes petites pinces ici et puis j'ai mis là mes aiguilles mais vous mettez vraiment ce que vous voulez moi j'aime beaucoup cette petite taille parce qu'elle est trop mignonne chouchou voilà oui le modèle maya dans la taille que tu veux aurèle t'inquiète pas voilà donc je vous montre avec j'enlève le modèle dégommé hop voilà c'est donc il ya un petit couvercle pourquoi il ya un petit couvercle c'est pour pouvoir fermer et ne pas prendre la poussière vous pouvez même empiler vos boîtes d'accord le format des fichiers benedict ce sera compatible scan 4 cricket et silhouette parce que vous m'avez demandé d'accord mais c'est la semaine prochaine donc voilà laissez moi le temps de tourner et de vous le mettre j'ai reçu déjà plein de messages je voudrais un tuto je vous ai entendu je vais le faire voilà mais attendez un petit peu soyez un petit peu patiente ce week-end je fais une pause voilà c'est tout alors taille 1 donc c'est celle qu'on a cousu en live elle est toute chouchou dans ses tissus je sais si vous voyez bien je mets un petit biais doré l'intérêt du modèle maya c'est quoi c'est de pouvoir travailler comme des poupées gigonnes de mettre les modèles les unes dans les autres d'accord donc cette taille 1 qui est toute chouchou on va pouvoir le mettre dans la taille 2 ok alors je vais vous montrer toutes les tailles et je vais vous préciser ce qui fait partie du pack additionnel parce qu'il ya des choses qui font partie du pack additionnel d'accord donc si vous prenez juste les trois tailles peut-être que s'il ya des options qui vous intéresse prenez plutôt le pack additionnel avec vous allez voir pour varier les plaisirs hop oui oui nadel j'ai des kits pour les tailles 2 et 3 c'est tout là je te montre après t'inquiète pas et même la taille 3 vous m'avez tout écrit pas pas toutes mais certaines est ce qu'il y aura la taille 3 vous inquiétez pas je vais vous montrer j'ai préparé un petit stock ok donc la taille 1 je vous présente maintenant je vais enlever ça la taille 2 alors la taille 2 j'ai ajouté déjà des options d'accord donc je vais vous dire quoi hop déjà je vais vous parler de son format donc je l'appuie voilà donc ça c'est la taille 2 et chouchoua voilà elle est toute mignonne hop et je vous montre la taille 1 comparé voilà donc elle est plus grande elle est compartimentée d'accord et l'intérêt c'est qu'on peut mettre deux tailles 1 dedans je vous mets comme ça pour vous montrer un petit peu comment ça va se placer d'accord on peut mettre de taille 1 alors ce tissu il est trop joli je les recommander parce que je me suis douté qu'il allait vous plaire et je ai même fait des kits sur la taille 2 sur la taille 1 aussi vous avez cette option mais je l'avais pas mis dans les kits parce que je trouvais que c'était quand même très 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 petit d'accord vous avez une option poignée ici vous pouvez venir coudre une poignée pour venir tirer votre panière quand elle est sur votre plan de travail d'accord le couvercle la tuée de virginie tu ne l'as pas parce que dans la version gratuite je n'ai pas inclus le couvert donc si tu veux le couvert qu'il faudra acheter le patron il est en promo en ce moment si tu veux aller voir donc ça cette poignée vous la trouvez sur les tailles 1 2 et 3 sauf dans les kits que j'ai fait en taille 1 parce que je trouvais que c'était vraiment petit vous pouvez la mettre ou pas c'est vous qui décidez ok donc avec son petit couvercle et je vais vous montrer une option additionnelle donc ça c'est additionnel que j'ai préparé hop donc je vous montre ça alors attendez puisque je suis à l'envers est ce que je vais y arriver hop c'est une sangle de transport d'accord qui vient se clipper alors faites pas attention mes coutures parce que j'ai décousu plusieurs fois mesuré décousu donc ça c'est une option additionnelle d'accord dans le pack additionnel c'est une sangle de transport qui vous permet de caler le couvercle si vous voulez vous promener pour éviter d'avoir le couvercle qui saute et tout qui sort de votre panière d'accord ça vous fait une petite valise être trop mignonne donc ça cette sangle elle est dans le pack additionnel elle est disponible dans la taille 1 2 et 3 à chaque fois dans le pack vous avez les options pour toutes les tailles sauf certaines petites choses par exemple les ans que je vais vous montrer après donc hop maintenant je vous montre dedans tout donc même chose vous voyez j'ai un compartiment ici ça c'est une additionnelle je vous montre après d'accord donc ce qui me permet de ranger hop ma petite taille 1 dedans je peux choisir d'y mettre ou pas un couvercle et je peux choisir ici de mettre du matériel si j'ai envie je suis en train de faire ça mais je pense que mes ciseaux ne rentrent pas pas on imagine voilà d'accord on peut mettre du matériel merci myriam je suis contente que ça te plaise donc on peut mettre du matériel ici ou une deuxième taille 1 et se faire un petit rangement avec ses pinces et ce qu'on a envie ce qui nous fait plaisir voilà le but c'était ça d'avoir une taille 2 qui contient de taille 1 comme ça vous pouvez sortir vos affaires les ranger etc kathy je suis contente que tu aimes maintenant je vous parle des options additionnelles que je me suis amusé à rajouter sur ce modèle là d'accord taille 2 mais qui sont disponibles pour la taille 1 et la taille 3 virginie les kits sont disponibles je te les montre après attends attends donc dans les options additionnelles d'accord du pack additionnel vous pouvez choisir par exemple de rajouter une poche plaquée moi je l'ai mis ici elle sera forcément du petit côté d'accord cette ploche plaqué ici vous permet de ranger des petits accessoires des choses plutôt plates d'accord comme ça des pinces des épingles ce que vous voulez ça peut être aussi à qui monte une petite paire de ciseaux je mets ce que je veux ici d'accord ça peut être pour des produits de beauté ça peut être vraiment pour ce qu'on veut bénédicte et c'est ça que j'ai trouvé chouette je tiens à vous dire que cette poche plaquée oui un petit liseré là qui est très mignon d'accord cette poche plaquée se retrouve fermée par le couvercle quand on met le couvercle alors une main sans plan de travail c'est pas facile mais voilà du coup hop on la voit pas et on a une petite poche un peu mystère ici merci kathy pour tes étoiles voilà donc cette poche la plaquée on peut la rajouter sur la taille 1 alors c'est tout petit petit mais pourrait tout petit accessoire ça peut être sympa ou la taille 3 anne j'y ai pensé en customisation je pense qu'il faut tenter pour voir je pense que ça peut être vraiment très cool voilà mais je t'en dis pas plus parce que c'est le challenge c'est à vous de réfléchir dans les autres options ici je vais avoir au niveau du séparateur central ici j'ai une poche un petit peu à souffler je sais pas si vous voyez hop qui est un peu en volume d'accord qui permet de mettre aussi des choses ici stéphanie merci pour tes étoiles fallait pas hop voilà donc ici j'ai une poche à souffler et ce qui me permet par exemple quand je suis comme ça d'avoir ici quelque chose et là des accessoires qui dépassent ça peut être plein de choses je sais pas des pinces des épingles la je reste couture mais vous pouvez imaginer plein d'autres choses d'accord merci céline qui dit ma fille te trouve très gentil mais merci beaucoup céline et merci à la fille de céline c'est très gentil donc voilà donc ça c'est là l'option poche de comment je l'appelais poche à plis d'accord de séparateur central comment je peux vous montrer un peu elle est c'est pas facile de vous la montrer comme ça voilà donc ça elle est dans toutes les tailles taille 1 c'est tout petit mais ça se fait les testeuses ont fait taille 2 et taille 3 ok donc voilà je vous ai dit un petit peu tout sur cette taille 2 qui est très mignonne moi c'est un de mes formats préférés voilà j'ai commencé par la taille 1 et quand j'ai vu la taille 2 je me suis dit elle est trop chouchou voilà et si vous avez fait le live couture mystère l'intérêt c'est que vous pouvez ensuite mettre votre petite taille 1 ici ça va être vraiment vraiment très mignon hop je vous montre maintenant la suite alors la suite c'est la taille 3 ok donc qui est plus grande parce qu'elle permet de ranger deux tailles 2 une de chaque côté du séparateur merci caro pour tes étoiles merci beaucoup donc elle est plus grande d'accord alors je vous dis j'ai pas cousu le couvercle parce que j'ai cousu genre 16 watts et à la fin je ne pouvais plus tellement j'avais de choses à faire pour le live de chez adi tout ça donc j'ai pas fait le couvercle pour la taille 3 mais il y en a un aussi la même chose qui se met très bien et qui est très sympa les testeuses l'ont fait je pense qu'elles vous ont mis des photos partout sur les réseaux quel poids peut porter les boîtes environ lucide je n'ai pas essayé je peux pas te dire d'accord mais ce que je vais te dire c'est que sur la taille 3 qui est plus grande je vais vous la montrer j'ai fait une option supplémentaire donc je vous le dis avant de le voir parce que vous allez me dire ah c'est génial mais donc ça c'est dans le pack additionnel cette option supplémentaire ce sont des anses d'accord et pour cette option vous pouvez les mettre soit sur la taille 3 soit sur la taille 2 j'ai pas fait sur la taille 1 parce que je trouvais que c'était vraiment petit tout petit donc la taille 3 je vous la montre et du coup pour répondre à ta question les anses passent en dessous pour maintenir le poids et éviter que ça s'affaisse trop au fond ok je te la montre ça c'est dans un tissu vous l'avez vu en story j'ai trouvé ça trop mignon donc j'ai mis des anses ici oui la taille 3 elle est grande on peut faire un panier garder par rapport à moi elle est quand même assez grande et j'ai ici voyez les anses qui passent en dessous donc qui viennent vraiment prendre le poids donc ces anses elles sont en option dans le pack additionnel bien sûr si vous mettez des anses du coup vous pouvez pas mettre la poignée on peut pas mettre les deux parce qu'elle se place au même endroit et mes anses vous avez vu elles peuvent descendre comme ça pour permettre de mettre le couvercle sinon vous pouvez plus fermer la panière d'accord donc les anses elles sont comme ça et qu'est ce que je voulais vous dire oui elles sont voyez large et ici elles sont plus fines pour une meilleure prise en main voilà donc voici la taille 3 les tout chouchou je la trouve très mignonne hop regardez ce tissu je vous l'avais montré en story il est vraiment beau et donc je vous montre la taille 3 on peut mettre à ma taille 2 de chaque côté d'accord la taille 3 elle peut contenir soit une taille 2 de chaque côté dans chaque taille 2 vous pouvez mettre une taille 1 donc si vous faites le combiné complet d'accord vous pouvez prendre une taille 3 vous pouvez mettre deux tailles 2 et 4 tailles 1 donc ça fait du travail de couture vous n'êtes pas obligé mais vous pouvez aussi mettre par exemple juste la taille 2 comme ça et décider de soit le garder comme ça soit compartimenter un côté ou pas ou venir mettre juste remplir avec votre petite taille 1 ici mais il vous reste de la place pour les gros accessoires j'ai des testeuses qui ont mis leur fer à repasser qui ont fait vraiment plein de choses d'accord voilà laurence elle dit j'aime beaucoup la taille 3 et 2 et merci beaucoup et je vais terminer cette petite présentation par le hack donc le hack on peut dire merci à stéphanie parce que j'avais terminé donc sortie de patron c'est très intense à moi je rédige tout d'un coup comme le tgv 50 heures de travail en une semaine je rédige je rédige je dors plus tellement je pense à mon patron je pensais avoir fini j'étais dans les temps c'était lundi non mais je vous dis anecdote parce que franchement et je prenais le train pour aller chez adi montpellier jeudi donc j'étais tranquille j'étais large et stéphanie me dit quand même j'aimerais bien avoir un hack avec une panière 3 à compartiment donc voilà grâce à stéphanie vous avez un hack supplémentaire je vous la montre du coup elle va ici je vais la mettre dedans et ensuite je vais vous la montrer hop alors moi je m'en sers pour mes accessoires de couture et elle ne me quitte plus donc je vous la mets là hop voilà et donc pour vous montrer on peut avoir de taille 2 et hop et normalement on peut fermer le couvercle mais je ne l'ai pas cousu voilà mais il a été vérifié plein de fois par les testés nous grassurez vous tout colle bien je le ferai dès que j'aurai du temps je vais vous montrer ma taille 3 maintenant ma taille de trois compartiments et vous saurez tout et oui mathilde elle dit elle a eu guette à frapper la guette c'est la team de tests du sac hugo ces filles elles vont dans tous les sens elles en ont cousu beaucoup beaucoup donc c'est pour ça qu'elle vous dit ça et donc celle ci je l'ai cousu en toile de jute donc elle est très très mignonne et je tiens à vous dire que j'ai commandé de la toile de jute elle est arrivée j'ai pas eu le temps de vous la mettre sur la boutique je vous la mettrai demain matin elle est vraiment très sympa non ce voilà oui ça fait un peu estivale j'aime beaucoup cette finition ça vous l'avez vu ah j'ai pas vu ton acte nathalie faudra que je regarde là vous l'aviez vu en rils d'accord et donc là j'ai mis plein de choses d'ailleurs ça reste sur ma table de couture je l'adore parce que elle a trois compartiments voyez et j'ai pas mis les mêmes coloris alors ici j'ai mis un tissu je sais que vous allez l'aimer mais plus fabriqué celui ci c'est un tissu tropical donc je l'ai commandé ce matin dans un autre coloris dès qu'il arrive je vous dirai hop et au milieu j'ai mis des chutes en fait voyez c'est un graphique comme ça et là je remis le même tropical voilà donc ces mêmes principes vous avez trois compartiments alors par contre dans le trois compartiments la taille 1 ne rendre plus du coup voilà n'essayez pas ça marchera pas et je vous ai rajouté du coup un petit tuto de dernière minute une idée de customisation j'ai utilisé un petit galvan pailleté très mignon et j'ai fait un petit biais dans le tissu qui me restait pour faire une petite déco donc voilà un petit peu ma taille 3 et je trouve qu'une toile de jute comme ça est trop mignonne donc ce hack fait partie du pack de variation pareil et par contre vous avez que pour la taille 2 et taille 3 parce que taille 1 ça faisait des toutes petites petites poches voilà c'était très mignon mais c'était trop petit donc voilà du coup la taille 1 n'a que double compartiment c'est déjà pas mal voilà donc vous savez tout sur maya il ya de quoi faire on peut vraiment s'amuser on peut varier les plaisirs on peut coordonner les différents modèles moi je choisis de changer les tissus parce que j'avais envie de voir ce que ça rendait aussi voilà donc j'espère que ça vous plaira que vous prendrez du plaisir à coups de maya que vous prendrez du plaisir dans ce challenge parce que du coup à partir des patrons de base on peut vraiment s'amuser j'ai vu sur le groupe d'entraide il y en a même qui avait rajouté ça c'est je trouvais ça trop bien trop ingénieux il y en a qui ont rajouté j'avais vu je vous montre celle ci c'est celle qui est dégommée je sais plus qui c'est je sais pas si c'est nathalie qui a fait ça ou quelqu'un d'autre qui a rajouté des passants d'accord de chaque côté et qui a fait comme un petit meuble de suspension avec toutes les panières les unes en dessous les autres et j'ai trouvé ça trop mignon et trop canon alors céline elle dit voilà tu as gagné ma fille veut les trois tailles je suis désolée céline et moi même ma fille qui à chaque taille me disait oh bah tu vas m'en faire une oh bah ce tissu tu me le gardes pendant que quand je faisais vos kits mystères alors celui là il est trop beau je le veux absolument maman mets le de côté donc je comprends voilà merci elodie merci beaucoup mathilde l'a dit c'est top j'ai hâte mathilde tu as déjà cousu beaucoup de modèles donc je pense que tu vas nous faire un très beau hack aussi voilà à antonie dit trop bien je viens d'avoir une idée mais notez notez vos idées et amusez vous c'est le but de ce challenge voilà virginie elle dit attention c'est addictif oui virginie a testé le modèle on a cousu beaucoup beaucoup bon maintenant je vous montre les kits et après je vous laisse parce que c'est l'heure pour moi d'aller faire un manger pour mes enfants et j'imagine vous aussi ou de boire un petit coup parce qu'il fait chaud voilà marilou elle dit mon fils veut une taille 3 une taille 1 et deux tailles 1 parfait les commandes sont passées je pense vraiment honnêtement c'est pas parce que c'est moi qui fais ce modèle pour les cadeaux de fin d'année des maîtresses ça peut être vraiment canon moi je l'ai cousu alors dans les tissus vous voyez je vous conseille quand même des tissus maillés qui sont comme ça qui prendront une meilleure forme en haut mais je l'ai cousu dans le tissu pailleté je vous mettrai une photo c'est le pailleté à coudre et ça brille de mille feux avec des petits vernis dedans je peux vous dire que ça va être trop canon et à mon avis ça va faire sensation c'est sûr merci marie paul elle dit tout est trop beau laurence ma fille aime beaucoup bien parfait à mon avis vous allez avoir des commandes de maya à n'en plus finir pour vos proches donc ça c'est cool katie direction commande de maya mais avec plaisir je vous ai rallongé la promo je vous le disais au début jusqu'à dimanche soir donc vous avez du temps d'accord voilà alors je vous montre les kits que j'ai préparé hop alors déjà des kits en taille 1 dans tous les coloris mystère que j'avais fait je n'en ai plus voilà donc ce que j'ai décidé de vous faire pour ces nouveaux kits je vous montre c'est de vous faire un combiné alors il n'y a pas de quoi faire les variations additionnelles d'accord on reste sur le patron de base c'est de vous faire un combiné taille 2 par exemple cette taille avec le couvercle d'accord hop plus une petite taille 1 assortie je trouvais ça mignon comme ensemble donc dans le kit vous pouvez faire ça une taille de complète sans les accessoires additionnels bien sûr parce que sinon je ne sais pas qui veut faire quoi et c'est un peu compliqué donc je reste patron de base si vous voulez rajouter du tissu ils sont aussi vendus au mat sur la boutique donc si il vous en manque un peu vous voulez faire des choses en plus c'est possible de commander happy mouli coucou voilà donc je trouvais que cet ensemble taille 2 taille 1 était très mignon donc à chaque fois vous allez avoir le couvercle de chaque et ça vous fera un petit ensemble voilà soit pour vous soit offrir tout ça tout ça voilà et je vous ai fait en séparer un pack taille 3 parce qu'il est vraiment grand je vous le remontre hop du coup il nécessite beaucoup de tissu et si je vous mettais 1 2 et 3 dans le même kit ça faisait un petit peu cher le kit donc j'ai préféré vous faire un combo salut Steph ça va je vous ai préféré vous faire un combo taille 1 et 2 en kit d'accord et un taille 3 séparé les coloris sont assortis si vous voulez vous faire plaisir et prendre taille 1 2 et le 3 assortis vous pouvez mais vous n'êtes pas obligé d'accord oh oui Lady et Maya est plus rapide à coudre que Charlie tu vas voir tu vas voir et honnêtement la petite taille qu'on a fait en live était la plus difficile parce qu'il fallait réussir à faire cette couture là d'accord plus vous augmentez de taille plus c'est facile si vous avez fait la taille 1 franchement vous avez une limite pas besoin de dire le tuto Bénédicte merci beaucoup pour tes étoiles alors je vous montre les kits maintenant et après je vais vous laisser moi je pourrais parler des heures comme ça mais là il va falloir arrêter parce qu'on a commencé plus tard alors je vous montre tout ça ok hop alors je tiens à vous dire que je me suis fait plaisir j'ai choisi des tissus qui étaient très jolis donc les kits que je vais vous montrer c'est les tailles 1 et 2 mais il y a je vous répète il y a les tailles 3 c'est les mêmes coloris d'accord mais là je n'ai que les tailles 2 à vous montrer alors je commence par tout ce qui va être coton pailleté alors j'ai essayé de vous faire aussi des coloris assortis merci créative découpe trop fan de la taille 2 il faut te le coudre j'ai essayé de faire des coloris assortis au kit mystère pour celles qui avaient déjà une taille 1 par exemple je vous remontre comment faire la taille 2 hop celles qui avaient déjà fait une taille 1 je me suis dit que ça pouvait être sympa de pouvoir vous faire un assortiment avec une taille 2 et une deuxième taille 1 donc ce sera hop certains vous allez voir vous allez retrouver les mêmes coloris ceux qui vous ont le plus plu si vous voulez compléter votre collection c'est possible et j'ai aussi mis de nouveaux coloris c'était donc kit coralie j'espère qu'il t'a plu donc voilà et il y a certains malheureusement certains coloris que je n'ai plus parce que victime de leur succès d'accord je répète la toile de jute je vais aussi vous en proposer mais ce sera demain parce que là j'ai pas le temps du tout de faire mes photos et tout ça alors je vous montre celui ci il vous a beaucoup plu donc ça c'est je l'avais appelé fleur de printemps ce tissu il est magnifique il est très 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 beau pour la livraison marie isabelle vers les usa écrit au sav s'il te plaît boutique arrobas de dinette.com et on va regarder donc ça c'est l'entroi l'agent vous voyez du décoville light il en faut beaucoup plus vous avez tout ce qu'il faut vous avez l'âge 250 le décoville light le tissu de doublure et en tissu extérieur je vous ai mis celui-là je sais pas si vous le voyez c'est le pailleté argenté et au lieu de mettre un biais je vous ai mis un galon pailleté que je trouvais vraiment très très canon et sur votre plan de coupe vous avez le plan de coupe avec les deux tailles à découper en même temps donc surtout tracez bien toutes vos pièces au dos avant de couper et normalement vous avez ce qu'il faut donc celui ci il vous avait beaucoup plus en kit mystère et moi je l'aime beaucoup aussi d'ailleurs j'ai plus de tissu donc j'en ai recommandé voilà quand on reste dans l'effet pailleté il y a celui-là aussi que vous avez beaucoup aimé il s'appelle flower power c'est moi qui donne les noms si c'est bizarre ne m'envoyez pas mais au bout d'un moment je ne sais plus j'ai beaucoup de fleurs j'aime tellement les fleurs donc celui-ci d'accord et avec le coton pailleté ici qui brille et qui est génial à coudre normalement vous l'avez aussi au mettre dans la boutique et un galon pailleté donc qui va être doré un peu plus un peu plus punchy conseil le patron est en promo donc si vous n'avez pas encore le patron prenez le kit sans patron et acheter le patron à part ça vous coûte beaucoup moins cher ah Fanny a dit c'est celui que j'ai commandé pour le kit mystère vraiment trop beau et ben je suis contente qu'il te plaise parce que moi aussi quand j'avais vu ce tissu j'avais craqué de fou voilà hop on reste dans les fleurs alors celui-ci je l'ai appelé fleur bohème voilà il est très mignon alors c'est comme ça alors vous n'êtes pas dans le bon sens il n'y a pas vraiment de sens au tissu vous voyez il est un peu dans tous les sens je trouvais qu'il était très très doux c'est des petites fleurs comme ça blanches et puis un petit peu je dirais moutarde voilà sur un fond rose tendre je l'ai trouvé très très beau alors oui Pascal j'essaye beaucoup et je prends beaucoup de tissus sans sens j'aime pas trop respecter les sens donc j'essaye de voilà et là on est sur un pailleté mais qui est doré je sais pas si vous voyez bien donc ça c'est un doré et j'ai mis un joli ruban rose qui brille un petit peu voilà est-ce qu'on peut acheter que les tissus en toilage oui Corinne alors les nouveaux tissus par exemple celui-ci c'est un nouveau il sera sur la boutique à partir de demain d'accord pas tout de suite les en toilage vous les avez au mètre enfin c'est pas au mètre ils sont en coupon je crois c'est 5 c'est 25 50 ou un mètre sur la boutique vous les avez il y a juste les galons pailletés vous les avez pas encore il faut que je les rajoute mais il me faut un peu de temps pour prendre les photos parce que c'est un petit peu long voilà donc celui-ci est fleur bohème je le trouve très mignon ce tissu là alors celui-là vous l'avez adoré en enduit dans le dans le modèle charlie donc je l'ai commandé en coton alors celui-là je l'ai appelé pan chic regardez il est très très beau il est un peu doré et prune sur fond noir il est très très chic je l'aime beaucoup celui-ci et je vous ai mis un coton pailleté or voilà avec le petit galon or alors là celui-là mon avis va être très très classe pour mettre vos produits de beauté tout ça ça va être très beau Alexandra je suis contente que les kits te plaît je passe beaucoup de temps à choisir mes tissus à sortir et faut savoir que ce c'est moi qui coupe tous les coupons donc voilà c'est du fait main pour vous c'est pas du tout industriel je prends pas un prestataire externe c'est moi et je prends vraiment du plaisir à les faire donc je suis contente que ça vous plaise petite nouveauté encore je vous montre celui-là celui-là aussi quand je l'ai vu j'ai pas pu résister donc ça nouveau tissu vous le retrouverez bientôt en ligne aussi en coupons donc celui-là je l'ai appelé fleur de coton il est sur fond bleu nuit voilà et là regardez c'est un pailleté céladon donc ça c'est un coloré qui va plus être proposé par mon fournisseur je suis dégoûtée il était trop mignon voilà il est très beau donc c'est mon dernier rouleau je vous l'ai mis dans ce kit avec un pailleté argenté créatif découpe je suis contente que ça te plaise voilà donc ça c'est fleur de coton et le dernier coton pailleté ensuite ce sera des dominatés je vais vous les montrer aussi c'est celui-ci donc on reste dans le fond thé aussi mais je l'ai trouvé très chic aussi donc il y a des petits oiseaux ils sont un peu dans tous les sens voyez lui il a l'envers mais j'en ai un autre dans ce sens là aussi c'est des petits oiseaux et feuillages sur fond foncé et je le trouvais vraiment chic je l'ai sorti avec un pailleté argent ici vous le voyez ici voilà et là celui-là j'ai choisi un ruban je trouvais que ça faisait un peu naturel vous voyez il est souple c'est un ruban un petit peu doré mais pas trop jaune il reste un peu bon je trouve vraiment joli voilà donc ça c'est je crois oiseaux et feuillages merci Élise merci beaucoup ensuite on passe dans les dominatés de coton et là vous allez reconnaître certains coloris de vos kits mystères voilà aussi il y en avait quelques-uns alors celui-là nouveau coloris vous l'avez adoré en rose je l'ai pas repris je suis désolée donc je l'ai pris en bleu parce que je l'aime bien celui-là c'est l'éventail bleu et moutarde ou or comme vous voulez voilà et je l'ai assorti donc ça c'est pour l'extérieur d'accord et je l'ai assorti avec un poids blanc sur fond bleu que je trouvais discret mais qui allait très très bien avec parce que là on retrouve un peu de blanc aussi graphique et le galon de pailleté là je crois que je l'ai appelé or blanc celui-là c'est qu'il est doré mais pas trop jaune et il est très très chic avec ça voilà merci Betty Jane il est tout est magnifique hop un autre nouveau coloris que vous avez aimé en sac banane charlie je l'ai pris en dominaté de coton c'est le camouflage girl c'est celui-ci je trouvais qu'il était hyper frais ça va être très joli donc ça c'est pour l'extérieur d'accord c'est du dominaté de coton donc il se tient très bien oui Marion tu auras le début du live n'inquiète pas j'active le replay juste après et je l'ai mis avec un rose qui est assez pâle avec des petits pois parce que je trouvais comme ce motif était déjà chargé je voulais pas rajouter trop de détails je trouvais très joli vous voyez que les deux roses ils se marient plutôt bien et là encore galon hors blanc Claire elle dit oh mais celui-là il est trop beau oui c'est vrai je l'aime beaucoup celui-là aussi si je devais choisir je sais pas lequel je choisirais alors celui-là alors celui-là vous l'avez adoré en kit mystère c'est alors attendez parce qu'il n'a pas de sens aussi vous voyez là c'est l'envers je vous montre dans tous les sens il est petits oiseaux et plume donc dans des tons gris un petit peu de rose marron ocre blanc cassé sur fond noir voilà et je vous ai assorti avec un coton il est gris et blanc et là le galon regardez il est noir pailleté il est très très chic donc avec ces kits là soit vous faites bonjour Vincenzo de La Réunion soit vous faites une taille 1 et 2 assortie soit une taille 3 en fonction du kit que vous commandez regardez bien quand vous commandez il y a les deux d'accord là celui-ci vous allez le reconnaître celui-ci ne serait-ce pas celui-ci voilà donc ce tissu là c'est celui-là même doublure tout pareil juste j'ai changé vous voyez là j'avais mis un petit biais un petit peu l'urex bronze j'ai opté pour un super beau galon pailleté qui va être encore plus beau voilà et le tissu extérieur c'est le même d'accord donc je l'appelais graphique et perruche parce qu'il a on voit un bout de perruche à l'envers ici il a des perruches dessus il est où mon petit couvert peut-être on voit mieux une perruche ah voilà c'est là voilà il est comme ça mais dans le sac c'est un peu compliqué de voir donc c'est un demi-naté de coton même chose avec le petit galon qui va bien celui-ci je l'aime beaucoup et bien Karine tu peux aller le prendre sur la boutique si tu le veux alors je vous préviens j'ai pas fait un réassort de fou j'ai mis que 6 modèles de chaque pour taille 1,2 et 4 modèles de chaque pour la taille 3 s'il n'y a pas de réassort si jamais il y a un coloré qui vous plaît et qu'il n'est plus là attendez un petit peu la semaine prochaine ça revient voilà il faut me laisser le temps de couper voir où j'en suis dans mes rouleaux tout ça et après je remettrai du réassort vous inquiétez pas celui-ci alors celui-ci c'est dans le top 3 vous avez adoré adoré celui-là Vincenzo merci beaucoup très beau je répète il y a aussi des tissus au maître si vous n'avez pas besoin d'un kit c'est aussi possible de faire autre chose avec donc celui-ci vous l'avez beaucoup aimé c'est le graphique il est un peu kaki tire sur le verre d'eau marron je dirais moutarde et il est un petit peu un peu gris aussi voilà je l'ai mis avec j'ai dû changer la doublure parce que je n'avais plus le même ah Sandrine j'espère qu'il t'a plus ton kit mystère donc là c'est une doublure qui va être plus coloris lichen donc qui va être plus kaki clair d'accord que kaki foncé comparé au kit mystère il ira très bien avec et là je vous ai mis un un biais anthracite brillant parce que je me suis dit que si c'était pour un homme c'était mieux de pas mettre trop de paillettes donc voilà mais il est aussi très joli comme ça et ben Corinne ravie de savoir que tu t'appelles pas Vincenzo mais Corinne enchantée et le dernier parce qu'il faut s'arrêter voilà celui-ci donc c'est le même graphique rose regardez comme il est beau un petit peu doré rose poudré marron celui-là je l'aime beaucoup ben celui-là hop attendez que je revienne c'est ce tissu-là voilà dans lequel j'avais fait celui-ci et il est vraiment très très joli alors celui-là je l'ai cousu en plein de taille il est dans ma salle de bain j'ai mis plein de choses dedans voilà oui il est trop beau Françoise celui-là vraiment il est très très beau Alexandra qui reconnaît son kit ça me fait plaisir et donc je vous ai mis un très joli galon pailleté or blanc qui va bien souligner les motifs voilà vous savez tout je vous ai tout montré il y aura sûrement des réassorts de kit dans les jours à venir mais là tout de suite j'ai fait 12 colorés je pense que c'est pas mal Coralie elle dit que je pense à tout le monde mais merci beaucoup voilà vous savez tout je crois que je vous ai tout expliqué bonsoir de la Guadeloupe hop je pense Joseta qu'on livre en Guadeloupe n'hésite pas à faire un mail osavboutique.com et on va te répondre il n'y a pas de soucis voilà ah je suis contente Sandrine elle dit j'ai reçu mon kit mystère trop beau tissu et bien emballé génial j'ai essayé malgré la fatigue tout ça de faire quelque chose d'un peu sympa donc je suis contente si ça vous a plu parce que j'y passe beaucoup de temps donc merci beaucoup Sandrine elle dit j'ai raté le début Sandrine je vous mets au challenge sur le modèle Maya le modèle du live couture d'accord je te fais un résumé rapide et après je vais vous laisser il fait très chaud ici je crois que j'aurais dû mettre une clean dans mon atelier c'est un mauvais choix parce que vous voyez j'ai des puits de lumière juste au dessus et en fait le soleil dans la journée me tape dessus voilà il va falloir que je réfléchisse à un petit ventilateur un truc donc je disais je vous mets au défi sur le modèle Maya donc c'est la panière compartimentée qu'on voit un petit peu partout d'accord suite au live vous faites ce que vous voulez vous la customisez vous vous faites plaisir vous rajoutez des choses vous en enlevez vous pouvez hacker le patron modifier l'intérieur l'extérieur faites vraiment tout comme vous voulez l'essentiel et de coudre un modèle qui vous ressemble côté tissu il n'y a rien d'imposé je suis fatiguée Alex oui je suis fatiguée je vais prendre un week-end après mais j'avais envie voilà de vous lancer le challenge pour que vous puissiez coudre ce week-end c'était important donc vous pouvez choisir les tissus que vous voulez il n'y a pas de contrainte de couleur rien du tout vous customisez votre panière d'accord vous prenez une belle photo vous la postez sur les réseaux ok donc soit sur Instagram ou les deux vous faites comme vous voulez Instagram le hashtag c'est challenge Maya d'accord et sur Facebook vous pouvez poster sur le groupe d'entraide les cousettes d'Odinette Addict demain ce soir ne me dites pas je ne trouve pas l'album demain d'accord demain matin je vous mettrai l'album vous allez voir vous avez juste à poster votre photo dedans à l'issue du challenge donc il commence aujourd'hui vous allez jusqu'au 18 juillet pour faire un modèle ou plusieurs vous pouvez en faire plein vous faites ce que vous voulez vraiment amusez-vous on va avoir deux gagnants un le coup de coeur du jury choisi par Créatif Découpe et moi et peut-être Cricket on va voir qui va remporter une Cricket Maker 3 donc c'est une machine de découpe qui est juste canon sa valeur 449 euros de mémoire comment va être choisi cette personne le jury va choisir 6 modèles vous allez élire le gagnant et ça c'est important et ensuite un deuxième cadeau surprise moi je sais mais je ne vous le dis pas un très beau cadeau surprise offert aussi par Créatif Découpe donc le deuxième gagnant va être tiré au sort parmi tous les modèles participants dans le groupe d'entraide les cousettes de Dinette donc tout le monde a sa chance ne vous dites pas mince je suis débutante quelqu'un fera mieux que moi ou j'ai pas d'imagination j'ai peur d'être pas originale je ne joue pas si jouez jouez parce que tous les modèles participent les enfants peuvent jouer aussi il n'y a pas de limite d'âge je sais que certains enfants me suivent font des trucs magnifiques aussi donc même les vous les enfants vous pouvez coudre votre modèle d'accord si vous êtes perdu dans le montage je vous rappelle qu'on a fait un live mystère autour de ce modèle donc vous avez toutes les étapes en vidéo sur ma chaîne YouTube donc la chaîne YouTube c'est Dodinette ou sur le blog vous avez le replay blog.dodinette.com donc il y a peu de chances de vous tromper prenez votre temps et créez votre beau modèle je pense que on va voir de très belles choses merci Kates pour tes étoiles merci beaucoup voilà je vous ai tout dit le challenge commande maintenant donc je vous souhaite une bonne couture le patron Maya s'il vous plaît que vous voulez le prendre j'ai rallongé la promo jusqu'à dimanche donc vous avez vraiment le temps d'aller le chercher il est à moins 20% pour le combiné des trois tailles et combiné des trois tailles plus pack de variations et je vous ai montré les kits voilà vous savez tout je n'ai plus rien à dire je vous souhaite une très bonne soirée je vous remercie pour ce live la prochaine fois je ne serai pas en retard on aura plus de temps là c'était un petit peu aujourd'hui la course mais voilà pour les prochaines fois on sera plus tranquille pour la suite merci tu assures Mathilde merci beaucoup moi je vous dis bonne couture j'ai vu qu'il y en a qui me disent bon week-end Elodie non ce n'est pas encore le week-end ce sera demain soir demain je suis encore là j'essaye de vous rajouter la toile de jute en ligne et les nouveautés parce que je sais que vous les attendez et ensuite je vous souhaite une bonne couture et je vous dis à la semaine prochaine pour les deux tutos vidéo et les plotters offerts vous voyez je ne m'arrête jamais oui je suis fatiguée mais c'est pour la bonne cause parce qu'en réalité je m'éclate et j'ai vraiment un planning alors oui chargé mais c'était génial cet atelier chez Adi Montpellier c'était génial d'être avec vous ce live c'était extraordinaire et de voir tous vos modèles pendant le challenge ça va vraiment me remplir de joie donc merci à vous pour tout et je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure couture de folie allez bon challenge bonne couture les cousettes et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt